— Voilà Yves, débriefing. Qu'est-ce que vous avez vu ? — Toute cette émission tournait d'une thématique centrale. C'est la question de la célébrité. Et peut-être au-delà de ça, la visibilité médiatique, qui est une donnée si fondamentale aujourd'hui, être présent dans les médias, que ce soit les médias classiques d'ailleurs, et peut-être on peut y revenir aussi sur Internet. Pourquoi ? Comment ? Quel est le parcours pour devenir visible et au-delà de ça, pour devenir célèbre ? Il y a des célébrités médiatiques qui sont plus ou moins légitimes. Ce sont les talents reconnus, comme Johnny Hallyday, par exemple. Il y a des célébrités médiatiques un peu moins légitimes. Ce sont ceux qui existent et qui sont nés par la télévision. Je pense d'abord aux journalistes, excusez-moi, dans un premier temps. Mais alors aussi les mannequins, par exemple, qui ont été conçus, fabriqués par la télé. Et puis les personnages, les acteurs de télé-réalité, bien sûr. Toute la question, c'est qu'en sera-t-il de cette visibilité de célébrité à travers les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que c'est qu'un people sur Internet ? Ça, c'est une question qui reste en suspens, à mon avis. On peut supposer quand même que tout ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, vous qui observez tout ça aussi avec beaucoup d'acuité. Est-ce que, on sait bien, la télévision est en déclin, mais il va falloir qu'on continue à voir des people ? D'où vont-ils sortir ? Je crois que, d'abord, la méthode secrète... On a une première réponse, hein ? Oui. On a les youtubeurs. Oui, oui. Ils sont d'énormes stars pour les plus jeunes. Oui, oui. Mais je crois que le principe de la célébrité, c'est de pouvoir susciter, maintenir la curiosité. C'est l'art de maintenir la curiosité. Si on n'a pas de curiosité, pour la célébrité en question, on passe à autre chose. Et donc, je crois que si on parvient à faire ça, le phénomène ne va jamais s'arrêter. Et ça peut toujours se reproduire indéfiniment. La question aussi, c'est de savoir comment on regarde. Oui. C'est là que vous, vous intervenez. Oui. Donc, effectivement... Comment on regarde cette célébrité ? Avec un sentiment de consommation ou avec un sentiment de réunisité ? Oui. Alors, effectivement, dans l'hypothèse économiciste, si on veut, Donc, la célébrité est également un modèle proposé à la consommation. On consomme de la célébrité. On produit de la visibilité. On consomme de la célébrité, en quelque sorte. Ce sont deux éléments qui se tiennent. Voilà. Donc, cette question de célébrité aussi, ça permet des modèles d'identification aussi. On se repaie des heurts et des malheurs des vedettes qui ont quand même quelque chose de particulier aussi. C'est qu'elles se permettent de temps en temps une espèce de profanation, une espèce de transgression. Une petite bêtise, une grosse bêtise. On fuit le fisc, on saccage un hôtel. Sur les marches de Cannes, il y a une bretelle de robe qui saute. Donc, elles sont assez régulièrement dans des transgressions que le commun des mortels ne peut pas forcément se permettre de la même façon. Ou on convoque la presse derrière une pièce de haut, en la mettant bien à distance de l'événement. Harry est un bel exemple de ça. Harry est un très bel exemple de ça. On revient au tout début de cette émission avec les médias comparés par Christine Riol. Merci Yves, j'ai profité.